Et c'est ça un peu, comment j'ai défini un peu Viva la Musica ? 35 ans, qu'est-ce que vous a plus marqué ? Oh, beaucoup de choses m'ont marqué, beaucoup de choses, beaucoup de choses m'ont marqué, quoi. Je dirais seulement une seule chose, nous étions dans la ville de Likasi, en 84. Dans la ville de Likasi, le spectacle, vers les 16h-17h, au stade. Je me présente avec le groupe, il y avait un monde fou. Les vice-gouverneurs étaient présents à la tribune. Le toit, le toit du stade a cédé, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui sont montés dessus. Et il y a eu de blessés et des morts. Donc ce sont des choses, quand je parle de ça, c'est comme si c'était hier. Deuxième témoignage, plutôt, au stade, à l'époque ça s'appelait stade 24 novembre. Je fais trois jours de prestations à ce stade-là, vendredi, samedi, dimanche. Et le stade, il était toujours bourré à craquer, quoi. Plein, plein, plein. Trois jours de spectacles. Et il y a des témoignages comme ça, je peux toujours... J'arrive à Issyro. J'arrive à Issyro, mon avion atterrit. En quelle année ? 84 ou 85, je me rappelle plus tard bien. Mon avion atterrit sur le tarmac. Il y avait le grand chef coutumier d'Issyro, celui seul, qui est venu m'accueillir, quoi. Et avant d'y arriver au centre-ville, tout le long de l'avenue, il y avait un monde fou qui était venu accueillir Papa Weba. J'arrive à Bujumbura, oh là là. Donc, là, j'ai des témoignages comme ça, que je prends à la volée comme ça, quoi. Ça, c'est viva la Musica. Ça ne fait même pas l'histoire de Papa Weba, mais ça, c'est viva la Musica. Et quelle est la personne qui a, en fait, beaucoup plus contribué pour l'évolution de ce groupe durant ces 35 ans ? Durant les 35 ans, pendant. Mais il y a... Qui vous a plus marqué, qui a plus travaillé ? Pas en tant que composant de viva la Musica, je dirais, c'est mon épouse. C'est mon épouse, puisque mon épouse, ça fait 42 ans que nous sommes ensemble, et elle est ma première conseillère. Et c'est elle qui se met peut-être un peu devant moi pour me dire, non, 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 voilà, voilà, bon. Ça, je n'ai pas envie de rentrer dans... Dans les détails. Voilà, dites-nous un peu, comment vous avez connu Peter Gabriel ? Peter Gabriel ? Ah, Peter Gabriel, c'est... Bon, il y a un grand festival, et ma maison de production a fait des démarches. Et Peter Gabriel, mes connaissances de reputation à travers ma voix. Puisqu'à cette époque-là, il travaillait beaucoup plus avec des artistes... Des artistes africains. Et c'est par la suite que nous, nous sommes rencontrés. Et puis, on a travaillé ensemble. Et pourquoi il y a eu rupture entre vous ? Non, il n'y a jamais eu de contrat signé pour qu'on travaille à vie. Non, il n'y a jamais eu de contrat, ce genre de contrat, non ? Et d'ailleurs, maintenant, bon, Peter Gabriel, il ne fait plus de la musique, hein, il a... Il s'est lancé dans d'autres choses. 35 ans après, papa même est fier de tout ce qu'il a pu réaliser. Mais si je n'étais pas fier, madame, qu'est-ce que j'allais devenir ? Je dirais simplement qu'à 98%, je suis fier. Je suis fier de tout ce que... 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 Moi, je crois que vivre à la musica n'a jamais sombré. C'est... C'est comme dans la vie d'un chacun de nous. La vie d'un groupe, on connaît des hauts et des bas. Mais quand je vous dis que ce groupe tient toujours, Et il draine toujours du monde. Et il nous fait vibrer. C'est que... Pour moi, ce groupe-là, il est présent, quoi. Il est présent sur scène. Mais nous sommes parmi des groupes qui font l'actualité, hein. Qui font l'actualité, quoi. Tout le week-end, si vous voulez, danser avec nous. Il suffit seulement de vous renseigner. Et il faut regarder aussi l'île de parade qui... Que... Bon. Là aussi, il y a aussi l'artiste et le papa, mais vive à la musica. Mais vive à la musica, moi, je crois que c'est parmi les meilleurs groupes du pays, quoi. C'est parmi les meilleurs groupes. Alors, quel est le plus grand événement qu'a connu vive à la musica ? Le plus grand. Dans 35 ans ? Oui. Oh, il y a eu plein, plein d'événements. Il y a eu beaucoup, beaucoup, à Kisangani, où... Le 21 juin 88 ou 89, je ne me rappelle plus très bien, le feu, Maréchal Mobutu faisait son meeting pour la journée de poisson à Kinkole. Et nous, nous sommes arrivés, malheureusement, nous sommes arrivés, quelques minutes plus après que le Maréchal soit déjà installé à la tribune et tout et tout. Mais on nous a pris Manu Militari pour nous faire rentrer à la maison. Parce qu'on venait crier un peu le désordre. C'est tout le monde qui s'est retourné pour voir quel groupe arrivait. En quelques mots, parlez-nous un peu de la vie est belle. La vie est belle, Didonil Gangoura Moisé, qui a écrit le scénario et qui me disait que, voilà, papa, il faudra que tu joues. Il faudra que tu joues dans ce scénario-là, quoi. Il me l'a proposé, j'ai lu le scénario qui m'a intéressé. Et Didonil Gangoura Moisé a cherché des subventions pour réaliser la vie est belle. Il est tombé sur Benoît Lamy, un réalisateur belge. Et puis, la vie est belle, a vu le jour. Mais jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de suite. Si, 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 il y a eu combats de fauves. Il y a eu combats de fauves où j'ai incarné le troisième rôle. Il y a eu d'autres aussi, quoi. Il y a eu d'autres, les habits neufs du gouverneur. Il y a... Voilà, papa Ouimba, 35 ans, vous allez fêter. Certainement, ce sera au mois de juillet. Alors, qu'est-ce que vous comptez organiser ? J'appelle tous les amis qui ont participé à la première heure à la création de Vivala Musica. À titre, on ira tout d'abord à l'église à remercier le bon Dieu et prier pour tous ceux qui nous ont quittés. Et tous les amis qui savent en eux qu'ils sont vraiment de Vivala Musica, nous leur accordons avec le bras ouvert l'invitation pour qu'ils viennent se joindre à nous le 13 juillet au grand hôtel autour de la piscine. Et ça sera quoi exactement ? Un concert ? Ça sera un concert, un concert où nous allons faire venir quelques amis de la France, tels que lui, Paulina Foulou, Djanana, Stino, là c'est la chorale, Tukadio et d'autres amis aussi. Merci beaucoup Papa Wimba d'avoir répondu à notre invitation. C'était là le grand témoin. Nous avons parlé du 35e anniversaire du groupe Vivala Musica de Papa Wimba, un groupe qui existe en République démocratique du Congo. Et notre témoin, comme je l'ai dit tantôt, c'était lui-même le fondateur de ce groupe Papa Wimba. Merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve déjà la semaine prochaine pour un nouveau numéro de cette émission. Restez branchés.